Nous allons voir comment réaliser une ACP sur un jeu de données contenant des données manquantes. Pour cela, nous allons utiliser le jeu de données orange suivant, qui contient 8 variables quantitatives, 12 individus et quelques données manquantes. Les données manquantes sont matérialisées ici par des NA, pour dire Not Available. Nous allons charger la librairie FactoMiner. Il est possible de réaliser directement l'ACP sur ce jeu de données. Nous avons l'ACP. Que sont devenues les données manquantes ? Les données manquantes ont été remplacées par la moyenne de chaque variable et l'ACP a été réalisée sur le tableau de données complété. Il est possible de réaliser une ACP avec données manquantes en utilisant la librairie MissMDA. Cette librairie contient plusieurs fonctions. Certaines fonctions permettent d'imputer les données manquantes pour pouvoir par la suite réaliser une ACP sur un tableau de données complété. Pour ce faire, nous avons besoin d'estimer le nombre de dimensions qui sera utilisé pour compléter le tableau de données. Nous allons écrire NB égale estime NCP PCA de orange. NCP.min égale 0, voulant dire qu'on peut tester le nombre de dimensions entre 0 et NCP.max égale, disons, 5. Cette procédure est très longue car pour chaque cellule, la valeur est enlevée, estimée avec 0 composante, puis avec 1 composante, 2 composantes, jusqu'à 5 composantes. On calcule l'écart entre la valeur imputée avec 0 composante et la valeur réelle, 1 composante et la valeur réelle, et ça pour chaque nombre de composantes et pour chaque cellule. Donc, à chaque fois, l'algorithme d'imputation est utilisé, ce qui est très long. Il y a de plus eu 50 invertissements qui montrent que l'algorithme n'a pas convergé dans 50 situations. Le nombre de composantes estimées, optimal, est ici 2, donc c'est ce nombre que nous allons utiliser pour imputer les données dans le tableau de données. Pour de gros tableaux de données, il est préférable d'utiliser l'argument méthode.cv égale kFold. Méthode.cv égale kFold signifie que certaines valeurs du jeu de données sont enlevées, puis réestimées pour 0 dimensions jusqu'à 5 dimensions, et cette procédure est répétée un certain nombre de fois. Elle n'est pas répétée autant de fois qu'il y a le cellule, donc l'algorithme est plus rapide. Nous ne lancerons pas l'algorithme ici avec cette méthode et faisons échappe. Nous pouvons maintenant réaliser l'imputation en écrivant imput pca de orange ncp égale 2, puisque nous allons compléter en utilisant deux composantes de la CP. L'imputation est réalisée. Nous pouvons visualiser le jeu de données complété dans l'objet CompleteOps. Si on compare au jeu de données initiales, nous pouvons voir que là où il y avait des données présentes, les valeurs n'ont pas changé. Et là où il y a eu des données manquantes, par exemple pour l'individu 5 et la variable color intensity, on a une estimation de la valeur 6,33, qui est plus intéressante que l'estimation par la moyenne, puisqu'on prend en compte les liaisons entre les variables et les ressemblances entre individus pour compléter la valeur de cette cellule. Sur ce tableau de données complété, nous pouvons maintenant lancer la CP, façon classique, en utilisant la fonction pca de facto miner. Et nous obtenons les graphes des individus et graphes des variables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !